Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui d'un peintre américain qu'on a souvent associé au mouvement de l'expressionnisme abstrait, l'école de New York, qui lui-même d'ailleurs s'en est défendu, célébrissime, aimé d'un public très large, il s'agit de Mark Rothko. Vous savez, c'est un peintre qui vient en fait de Lituanie, qui quitte ce pays d'Europe de l'Est où l'antisémitisme était assez présent avant-guerre, pour se retrouver aux États-Unis. Il va traverser véritablement tous les États-Unis en train et tout d'un coup, que va-t-il voir au fond ? Ce sont ces champs immenses, colorés, et ça va le marquer, au fait, à vie, et même influencer très fortement son art. Alors ce qui est très amusant, c'est qu'au départ, comme beaucoup de peintres qui ont fini par être des abstraits, il est parfaitement figuratif. Il va même dire, un jour où il visite une école d'art, je serai celui qui portraiturera le mieux les visages des Américains. Et alors c'est vrai qu'il commence en effet par des portraits assez sociaux, assez réalistes. Et puis petit à petit, ça va être passionnant de voir comment il passe justement plus tard d'un récit un peu surréaliste, mythologique, qui va synthétiser de plus en plus à travers des tâches, simplement de couleurs, qui sembleront un peu comme des atomes qui partent dans tous les sens et qui sont en mouvement, et qui vont se recomposer petit à petit avec ce fameux système tripartite, qu'on lui connaît bien, qui est donc une couleur, un trait au milieu, une autre couleur. Alors c'est toujours très beau, Marc Rothko, immédiatement on ressent des émotions. D'ailleurs il veut lui-même qu'on passe du temps devant ses tableaux, mais ce qui est très important, c'est de ne pas confondre le côté esthétique avec la dimension spirituelle qu'il veut nous amener. Pour Rothko, c'est une peinture méditative, et certainement pas une peinture trophée, bling bling, vous avez vu comme c'est joli, et d'ailleurs il fait des prix déjà très importants, et lui-même en est malheureux en fait. Il est malheureux de la façon dont sa peinture est détournée vers un usage, on va dire, un peu snob, un peu social. Alors il ne va cesser petit à petit de passer de ces couleurs vives qu'on apprécie chez lui, à des couleurs de plus en plus éteintes, de plus en plus noires, violettes, etc. Et sa grande réalisation au fond, celle dans laquelle il va déployer tout son art, en tout cas sa philosophie, c'est la chapelle Rothko à Houston, qui va être en fait un monochrome violet-noir dans lequel on va pouvoir véritablement se recueillir. Et là c'est véritablement l'œuvre de toute la vie, la conclusion en quelque sorte artistique de la vie de Marc Rothko. Sous-titrage ST' 501